La naturopathie repose sur l'art de rester en bonne santé, d'être d'acteur de sans santé et de prendre soin de soi par des moyens naturels. Sa vision englobe l'individu sur tous les plans de l'être parce qu'elle suppose que l'humain, dans son entièreté de son être, peut s'exprimer sur différents plans, physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, socioculturel. J'ajoute la sollicitation et l'harmonisation de tous les systèmes, tous les organes et systèmes énergétiques du corps. L'Organisation Mondiale de la Santé classe la naturopathie comme troisième médecine traditionnelle mondiale après la médecine chinoise et la médecine aérienique. C'est sur ces bases que le Bureau international du travail l'a officiellement enregistré en 1968. Et de son côté, l'UNESCO considère comme une médecine traditionnelle. Aujourd'hui, l'OMS définit la santé ainsi. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et la naturopathie comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Souvent, quelques conseils naturels permettent d'améliorer grandement les situations. La naturopathie est donc une synthèse de nombreuses disciplines, notamment l'ostéopathie, la diététique, la vitothérapie, la romathérapie, la réflexologie, mais également la médecine chinoise, laquelle est une médecine à part entière. La naturopathie n'exclut pas la médecine classique, c'est une médecine complémentaire. Voilà, je vous en dis plus un petit peu plus tard. On parlera d'aromathérapie en particulier. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada